Alors c'est un concours, donc c'est un concours comme on pourrait avoir pour les concours de sommeliers, c'est un concours, c'est 9 épreuves, sur 7 heures de suite pour la finale. Connaissance générale, on va dire, de l'herbe que les animaux vont manger, sur le fourrage jusqu'à la fourchette, donc la façon de déguster les produits. Connaissance vraiment générale sur la technologie de fabrication, sur les connaissances fromagères, vraiment toute la filière. Puis ensuite, il y a d'autres parties qui vont être beaucoup plus sur le show time, on va dire. Cuisine au fromage, mariage des goûts, présentation visuelle de plateaux de fromage, présentation visuelle aussi d'assiettes de fromage sans qu'on sache finalement quel fromage va arriver, donc avec des thèmes précis. Bien évidemment, le côté concours le plus impressionnant, c'est la dégustation à l'aveugle aussi des fromages. Donc, retrouver, bien sûr, le lait, retrouver la date de fabrication de ce fromage-là, le nom du fromage, la région, donc ça c'est quand même assez pointu, mais c'est peut-être l'épreuve qui est la plus passionnante, en fait, vraiment, là on fait vraiment travailler son palais. Et puis, il y a aussi des présentations orales, donc voilà, c'est 7 heures d'épreuve, c'est assez sport. Il n'y a aucun meilleur fromage du monde, chacun, alors pour moi, non, il n'y en a pas vraiment, parce que je suis gourmand, là je ne peux pas répondre, parce qu'il y a des fromages, des fromages que j'apprécie, mais plus que d'autres, non, parce que chaque fromage a vraiment sa façon d'être dégusté différemment, et le corps humain aussi, on ressent, on ne ressent pas la même chose si on déguste un fromage le matin, à 11h, à 13h, ou à 14h, ou le soir, donc c'est vraiment jouer sur ses envies, et le même fromage n'aura pas le même goût en fonction de comment on va le déguster, donc c'est vrai que je ne peux pas dire quel est le meilleur fromage, alors il y a des concours pour ça, mais non, les fromages, c'est vraiment, c'est tel le goût, c'est tellement personnel que je ne peux pas me permettre de dire des bêtises. En France, on a la chance d'avoir vraiment une diversité, entre la Bretagne, entre l'Alsace, entre la Meuse et les Cévennes, d'avoir différents, donc des typicités différentes, des animaux différents, des races différentes, des technologies de fabrication différentes, donc tout est différent, la façon d'affinage, la façon de consommation, donc on peut être fier en France d'avoir la plus grande diversité de goûts qui existe au monde. Sous-titrage ST' 501